Mon oreille pleure, car elle n'entend plus les merveilles, mon oreille pleure, car elle n'entend que la douleur, des gens qui pleurent. Vous reconnaissez la chanteuse ? Et mes refrains qui s'amoncentent, des gens qui pleurent. C'est Valérie Lemercier, Valérie Lemercier, elle a un beau brin de voix. Et en plus c'est exactement les symptômes. Mais évidemment, c'est exactement les symptômes. C'est vrai qu'on va parler ce matin, Richard, d'une pathologie de saison, l'otide du nageur. C'est très fréquent l'été, évidemment. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. On peut éviter, si j'ose dire, la catastrophe, parce que c'est quelque chose qui peut vous pourrir l'été, au même titre qu'un coup de soleil, parce qu'on parle d'otide du nageur ou otite externe. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque les gens vont à la piscine, à la mer ou même sous la douche, ils ont le conduit auditif qui est encombré par des gouttelettes d'eau. On a où éviter de sécher ? Richard, c'est celui qui se douche comme ça. Oui, mais c'est quelqu'un qui a un conduit auditif qui est irrité, inflammé. Et l'eau transmet des germes, et donc il y a une infection, une inflammation. Et c'est ça qui provoque la douleur, c'est l'otide du nageur. Donc ça fait super mal. Ça fait très mal. Heureusement, ce n'est pas l'oreille moyenne comme pour chez les enfants qui ont des problèmes de végétation. C'est vraiment le conduit auditif qui est irrité. Et là-dessus, il faut traiter parce que le problème, c'est qu'on a une fragilité de cette peau du conduit auditif. Voilà, on le voit ici, se conduit sur cette maquette et dans ces cas-là, il faut vraiment traiter par des anti-inflammatoires, par un traitement. Parce que, pourquoi ? Parce qu'il y a risque de récidive. On va voir tout de suite un sujet, la démonstration avec deux patientes. Alors le sujet a été tourné avant le confinement, ce qui explique que les mesures barrières sont un peu légères, si j'ose dire. Mais c'est important de voir un peu les réponses du médecin. Parce qu'il y a des solutions pour éviter d'avoir un été gêné par cette otite du nageur. Regardez. Vive les vacances ! Mais pour Cécile, elles ont été un peu gâchées cette année à cause d'une otite. Quand des fois on est à la plage, on s'amuse, on est avec des amis, etc. Et bien malheureusement, j'ai mis la tête sous l'eau. Et donc, ensuite, j'ai ressenti justement une douleur. Et puis, mon oreille a commencé à se boucher. Je suis tout de suite allée voir l'ORL. Et bien là, j'avais une grosse otite. Elle est actuellement soignée avec des traitements locaux, antibiotiques, cortisone, antidouleur, contre une affection qui touche souvent ce conduit auditif. L'été, elle représente 20 à 30% des consultations ORL en urgence. L'utilisation de cotons-tiges de manière parfois intempestive, d'objets parfois pour se gratter, conduit auditif externe qui démange, entraînent des lésions du revêtement cutané du conduit. Et ensuite, lorsque ces patients se baignent, l'eau qui automatiquement comporte un certain nombre de germes infecte ces lésions et entraîne une otite externe, une otite du nageur, du baigneur. Alors, on va regarder cette oreille qui vous fait mal. Vous avez mal depuis combien de temps ? A peu près trois jours. Trois jours, d'accord. Alors je sais que vous avez souvent des otites. Est-ce que vous avez eu un petit accident ? Vous avez mis éventuellement un peu d'eau dans votre oreille ? Alors, il a fait très chaud ces derniers jours et effectivement, je me suis beaucoup baignée à la piscine. D'accord. Et donc, l'eau est un petit peu rentrée dans votre oreille gauche ? Les otites, c'est très douloureux. C'est pour ça qu'il faut, effectivement, j'essaie d'aller chez le médecin le plus rapidement possible. Je pense que la cause de ces otites externes à répétition, c'est essentiellement l'eczéma du conduit auditif externe qu'on arrive un petit peu à réguler, à diminuer. Mais lorsque, malheureusement, elle met un peu d'eau dans son oreille, immédiatement, l'eczéma s'infecte et elle développe une otite externe. À côté des traitements locaux d'environ une semaine, son médecin lui conseille une protection la plus hermétique possible. Vous avez en possibilité, pour boucher vos conduit auditifs externes, des bouchons protecteurs en silicone ou alors en cire. Et vous pouvez aussi utiliser un bandeau étanche pour protéger vos oreilles lors des baignades. Donc, imaginons, Richard, les gens qui sont au sujet à otite du nageur, ils doivent arrêter d'aller nager. Il y a un certain même qu'on peut en aller chez le coiffeur. Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai rencontré qui redoutaient la moindre goutte chez le coiffeur parce qu'ils ont, de fait, ce conduit auditif qui est hérité. Le docteur Folcon l'explique très bien. Il y a une sensation d'eczémateuse au niveau de ce conduit. Donc, si on apporte un produit étranger, si j'ose dire, l'eau avec des germes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça peut récidiver. Donc, éviter tout ça. Ou alors, tout simplement, on l'a bien vu dans le sujet, ça marche bien. Alors, c'est juste le temps d'une piscine, le temps d'aller à la mer, de mettre des bouchons, de mettre un espèce de masque comme ça sur les oreilles pour éviter la situation. Vous savez, les gens qui ont ces otites... Le bonnet de bain, vous le tirez juste, c'est pas beau, mais au moins, ça marche. Exactement. Les gens qui ont ces problèmes-là, je peux vous assurer que la douleur est excessive, elle est aiguë. Mais on est d'accord, ce sont des gens qui ont une prédisposition. Puisque moi, si je mets la tête sous l'eau, a priori, pour l'instant, je couche du bois, je n'ai pas d'otite. Alors, vous avez posé une très bonne question, comme d'habitude, cher Damien, c'est qu'il y a des gens, effectivement, qui sont plus à risque à développer ces otites du nageur, au-delà de l'aspect infectieux. C'est, par exemple, les gens qui ont une immunité qui est fragilisée, qui est baissée, ou alors même les diabétiques. En tout cas, c'est le message que me fait passer le docteur Folcon. Les enfants, est-ce qu'ils font le même type d'otite, Richard ? Alors, les enfants peuvent avoir aussi un problème de conduit auditif, mais là, on parle d'un autre problème chez les enfants, ça se passe ailleurs, c'est l'otite moyenne, c'est l'oreille moyenne. Et là, c'est tout un problème de... On opère souvent les enfants parce qu'ils ont des otites à répétition. On les opère de la végétation pour, justement, permettre d'aérer cette zone, cette sphéroelle, et notamment une trompe, la trompe de stache qui agit sur ce problème-là. Donc, c'est une aération. Et les enfants, là aussi, il faut surveiller parce que, vous savez, ils ont souvent ce problème qui peut être... Gênant et qu'il faut traiter. Le conseil qu'il faut donner, c'est vraiment... Voilà, le conseil qu'il faut donner, c'est faites attention. Si vous êtes à risque, avant, après une sortie en mer ou en piscine, où vous voulez, avec de l'eau, séchez-vous bien les oreilles d'une façon ou d'une autre. Et puis, si les symptômes persistent... Consultez votre médecin. Exactement. Merci beaucoup, Richard.